Hello tout le monde j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog Nous sommes mardi 15 juin, c'est ma petite poupette qui est à côté de moi Je vous retrouve dans la salle de bain, là je suis en train de terminer de me préparer, je suis en train de passer au make-up La semaine dernière je ne vous avais pas filmé de vlog parce que clairement j'avais pas eu le temps de filmer Et puis le seul jour où j'aurais pu filmer, clairement j'avais eu méga la flemme comme j'avais eu 4 gardes de nuit cette semaine-ci Donc j'étais usée de chez UZE Donc on se retrouve aujourd'hui, je vous le prends donc dans la salle de bain parce que j'avais envie de me maquiller avec vous Notamment parce que j'ai acheté un nouveau fond de teint et que j'avais envie de vous le montrer J'ai passé une petite commande en fait sur le site Mademoiselle Bio, je l'ai passé la semaine dernière du coup J'ai été livrée assez rapidement je pense en 2 jours quoi, ça a été hyper rapide Et donc j'ai passé une petite commande, j'ai pris que 4 produits mais voilà j'avais envie de vous les montrer Et dedans il y avait un fond de teint aussi donc je me suis dit que ça allait être l'occasion de le tester avec vous Donc je vous montre les produits que j'ai acheté, j'ai acheté ce masque de chez Madara, le Smart Antipollution Masque Réparateur Je voulais acheter le détox parce que je sais plus qui en a parlé, je ne sais plus, je crois que c'est les bonheurs de Camille qui en ont parlé sur Instagram Qui le trouvaient très très bien donc j'avais envie de le tester et en fait il n'y en avait plus Et j'ai trouvé celui-ci qui était on va dire dans l'idée du masque que je recherchais parce qu'en ce moment ma peau je la trouve moche en fait Elle a besoin d'être purifiée donc je cherchais un masque assez nettoyant et purifiant et celui-ci voilà a l'air d'être plutôt pas mal donc il faudra que je le teste J'ai repris aussi, j'avais besoin d'un gel nettoyant, j'ai pris un dans la marque Marie Lou Bio que j'aime bien de cette marque Le gel visage nettoyant à l'eau florale de bleuet et j'avais besoin aussi d'une crème de nuit Donc que j'ai pris, j'ai pris toujours dans la marque Marie Lou Bio à l'huile d'argan, j'avais déjà testé cette gamme à l'huile d'argan Mais en crème de jour et il la faisait en crème de nuit et je me souviens que la crème de jour j'avais beaucoup aimé Donc je l'ai pris en crème de nuit donc je n'ai toujours pas testé Et donc pour le fond de teint que j'ai pris c'est celui de chez Madara, le Skin & Coal en teinte ivoire La teinte numéro 20, j'ai un petit peu hésité au niveau des teintes mais voilà j'ai pris celle-ci J'en ai entendu beaucoup parler de ce fond de teint qui est plutôt léger, qui est plutôt très bien aussi en tout cas de ce que j'ai entendu Donc j'avais envie de le tester, donc on va voir ce que ça donne, c'est le Soft Glow Je peux remarquer que c'est un fond de teint éclat léger avec un SPF 15 Donc on va tester ensemble Bon vous allez peut-être entendre Victoire à l'arrière mais alors là forcément Tant que je n'étais pas en train de filmer, elle était super cool, elle était en train de jouer Et là à partir du moment où j'ai allumé la caméra, c'est n'importe quoi Alors comme vous pouvez voir ma peau en ce moment, j'ai un petit bouton qui est là Voilà, qui est logé ici Donc on va voir un petit peu ce que ça donne avec le fond de teint, je pense qu'il faudra que je rattrape avec un correcteur Mais voilà déjà pour le moment ça va permettre de voir un petit peu la couvrance qui est promis plutôt légère C'est un flacon pompe qui se présente comme ceci, donc ça c'est très bien Donc c'est parti, on va appliquer, j'ai pris un petit pinceau, celui-ci c'est de chez Sephora Le numéro 6, c'est un petit peu fluffy comme ça, donc je pense que pour un fond de teint léger ça va être ce qu'il faut Niveau de la teinte j'espère que ça va aller, oh mais il est hyper liquide c'est pas ce bordel Ah oui hop, j'ai une phase au tout départ qui était hyper liquide, oh là là Donc je l'applique direct, je pense que c'est parce que je le secoue un petit peu Je vais essayer de revoir, ah voilà c'est un petit peu plus épais par la suite Au départ j'avais l'espèce d'eau là, je me suis dit oh là il est hyper liquide Non non mais comme ça c'est pas mal Niveau de la teinte je pense que c'est bien Il est, enfin je sais pas si à la caméra vous allez vous rendre compte Mais en tout cas sur la main je trouve que ça me va plutôt Alors que moi j'ai pas du tout bronzé rien Donc c'est parti, en tout cas il s'applique plutôt bien d'emblée Il a pas de, il a pas d'odeur particulière Et il se fond super bien, il est hyper agréable en tout cas en première application comme ça Il se fond d'emblée quoi C'est presque comme si on mettait rien du tout Donc c'est hyper agréable notamment sur les fortes chaleurs là C'est d'avoir un truc qui permet d'unifier mais sans que ce soit trop lourd à porter Il a un côté joli éclat je trouve vraiment, je sais pas ce que vous avez, ce que vous en pensez En tout cas à la caméra je sais pas si vous le voyez bien La teinte elle est nickel Après peut-être effectivement la teinte peut-être qu'en plein milieu d'été ce sera un peu trop clair Mais de toute façon je suis plus dans cette teinte là que ma teinte d'été en tout cas sur l'année Je vais prendre ce qui me reste sur ma main pour essayer de voir si je peux bien estomper Et camoufler le petit bouton qui est là Et en fait c'est une couvrance qui m'a l'air bien modulable C'est à dire vous voyez vous rajoutez au fur et à mesure Et en un passage ça fait vraiment léger Mais je trouve qu'il est vraiment très modulable ce fond de teint Sans que ce soit trop marqué Je trouve qu'au niveau de la couvrance du petit bouton C'est plutôt pas mal Pour un fond de teint dit léger évidemment Peut-être qu'un fond de teint hyper couvrant l'aurait couvert beaucoup mieux Bon voilà j'ai terminé l'application Franchement je suis hyper agréablement surprise Je le trouve super bien Je m'attendais à un fond de teint léger Donc ce qu'il est Mais vraiment avec une couvrance légère Mais là franchement il fait couvrance plutôt modulable Quand j'ai regardé d'un petit peu plus près par contre il est hyper glow je trouve Hyper glowy Donc clairement peut-être sur des peaux mixtes Mixtes à grasse notamment J'ai peur que ce soit peut-être un chouïa Un chouïa trop lumineux Parce que là de ce que je vois moi j'ai pourtant une peau plutôt normale Et c'est vrai que là je trouve que ça fait déjà bien glow Je pense qu'il faudra poudrer Ça donne vraiment un teint unifié Bonne mine Et sans trop de matière Vraiment donc c'est hyper agréable Il a quand même besoin d'être poudré Parce que je sens bien qu'au niveau de la zone T Il va me faire briller je pense Plutôt chouette Vraiment de toute façon on va le voir au fur et à mesure de la journée et du vlog Vous allez voir un petit peu comment il va se comporter Donc je vais terminer de me maquiller Parce que je sens que j'ai une petite fille qui tripping là à côté de moi Donc je vais terminer de me maquiller assez rapidement Et puis voilà je vous retrouve tout de suite après Bon voilà j'ai terminé de me préparer Là il est déjà 11h05 Il faut que je me dépêche Parce que j'ai mon drive à les récupérer à midi Et je voudrais aller faire des petites courses Notamment pour aller acheter Parce que j'ai pas pris mes fruits et légumes Mes fruits et légumes au drive Parce qu'à chaque fois Quand je les prends au drive Ils me conviennent pas Et notamment sur les fruits d'été que je trouve là En général ils sont pas C'est pas génial Je vais d'abord m'occuper de ma poupette avant Regardez les nouveaux petits chaussons que je lui ai acheté Je les trouve trop mignons C'est de la marque Bellamy C'est toujours ceux-là que je prends Depuis qu'on lui a acheté des chaussons En fait depuis qu'elle est petite On lui prend toujours ceux-là Et là donc je lui ai pris ce petit modèle Qui fait très estival Très printanier Il brille et tout Il est super joli Je l'ai pris en taille 22 pour elle Elle est rendue à cette taille-ci déjà Et vraiment ils sont trop choupis Et ils tiennent super bien Les deux autres paires que j'ai acheté De cette marque-là En fait ses chaussons ont pas bougé Je les ai juste changées Parce qu'ils sont trop petits maintenant Mais vraiment ils tiennent bien La semelle elle est bien Elle est bien dure Enfin ils peuvent aller dehors avec Et tout ça Donc vraiment très très bien Franchement c'est une bonne marque C'est une marque française en plus Donc ça c'est cool Bon voilà j'ai choisi ce que j'allais lui mettre Ce petit pantalon-là De chez Kiabi Là j'en ai acheté plusieurs de ce style-là Des petits pantalons légers comme ça C'est trop pratique Elle est hyper à l'aise dedans Ce petit t-shirt là Qui est trop choupi Avec une petite tête de chat Il vient de chez Du Pareil au même Et puis je vais lui mettre Un petit body manche courte C'est un petit pyjama Un petit body petit bateau Bon allez on est parti pour faire les courses Victoire a pris son petit sac Toujours Tu montres le sac Victoire ? C'est trop joli hein Bon je voulais lui mettre des sandales Mais elle a pas voulu aller vous mettre ses baskets Je pense qu'elle est plus à l'aise avec ses baskets Donc voilà Allez c'est parti C'est parti Bon nous voilà rentrés des courses Je vais avoir tout ça à ranger Je vais ranger un petit peu Est-ce que je vais vous montrer ce que j'ai pris ? Peut-être Je vais peut-être vous montrer ce que j'ai pris Comme ça je vais vous dire un petit peu Ce qui est prévu cette semaine au menu Et puis il est déjà midi et demi Donc comme ça je range vite Enfin je vous montre Je range Et puis ensuite il va être l'heure de manger Bon je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris au course Donc j'ai pris des petites purées de tomates comme ça J'ai repris deux sachets de couscous semi-complet Du chocolat noir à 85% comme d'habitude Du jambon J'ai pris du steak haché J'ai pris des aiguettes de poulet Et puis du jambon de bayonne J'ai repris une pâte feuilletée Je fais mes pâtes brisées moi-même Mais les pâtes feuilletées je ne les fais pas Et celle-ci je l'achète toute prête Ça fait très longtemps que je n'en avais pas acheté des toutes prêtes Mais là ça va bien me dépanner La compo est plutôt pas mal J'ai regardé il n'y a pas de sucre et rien Du beurre de cacahuète De l'huile d'olive Au niveau produits laitiers Des petits suisses au lait entier pour Victoire Des yaourts aussi la laitière Et puis du fromage blanc pour moi Du caprice des dieux Du fromage de chèvre Au niveau fruits on a framboises On a des fraises J'ai pris quelques nectarines Là j'ai des tomates cerises Ici j'ai une burrata Des tomates Des petits abricots Une aubergine Ici on a des courgettes J'ai pris de la truite parce qu'il n'y avait pas de pavé de saumon Et voilà ça m'arrive de reprendre même de la truite pour Victoire Et donc voilà ça permet de changer aussi de type de poisson J'ai repris des champignons J'ai pris des patates douces J'ai pris des tomates Des bananes N'importe quoi Et des citrons Voilà et puis j'ai là dans le petit sachet Je vous montre pas Mais c'est du coton Qu'est-ce que j'ai du coton Des trucs pour le lave-vaisselle Du gel douche Des trucs pour le linge Enfin voilà il n'y a rien de tout fou Mais voilà mes petites courses Donc maintenant je vais ranger tout ça Et puis Et puis ensuite on va aller manger Bon voilà j'ai arrangé toutes les courses Maintenant on va préparer à manger On va se faire des vrais crudités C'est ce qu'on s'était fait hier soir déjà Et il me reste encore ce qu'il faut pour en faire ce midi Donc ce qu'on va faire Victoire va manger la même chose Parce que je lui avais déjà préparé Vous savez c'est un repas à l'avent C'est ça pour la semaine Mais je sais que si je mange ça Elle va vouloir manger la même chose Donc je lui ai pas décongelé le plat d'aujourd'hui Je le garde au congélateur Pour un autre jour Mais on va s'en sortir des petits vraps Parce que je sais qu'elle aime bien ça Et des hopis Donc on va préparer des petits vraps Moi je vais m'en faire un crudité saumon je pense Et puis pour Victoire je vais lui faire crudité jambon C'est parti on va préparer ça ensemble Musique Bon voilà on a terminé de manger J'ai fermé une partie des volets Parce qu'il commence à faire chaud Donc on se met à l'ombre Victoire elle est en train de jouer un petit peu Il est 14h05 J'étais en train de terminer de débarrasser J'ai passé un petit coup d'aspi partout Et voilà j'ai tout fermé Et puis je vais voir si je suis motivée Je vais passer un peu de pierre Mais on verra si je suis motive Petit point fond de teint J'étais en train de le regarder là justement Dans le miroir Dans le miroir à l'entrée là J'étais en train de me regarder De voir un petit peu ce que ça donnait Au niveau du fond de teint Je vais vous mettre comme ça Comme ça je vais pouvoir regarder en même temps Je trouve que le fond de teint Il a en tout cas pour le moment pas bougé Il a un petit peu bougé au niveau des ailes du nez Mais j'ai envie de dire normal quoi Avec le masque et tout J'ai pas trouvé J'ai pas encore trouvé de fond de teint Qui ne bougeait pas en tout cas ici Donc il a un petit peu bougé ici Mais je pense qu'avec le masque Tout ailleurs je trouve que c'est plutôt bien J'ai pas trop de brillance Rien du tout Donc c'est plutôt bien Il a bien gardé son éclat encore Donc voilà Pour le moment écoutez Je suis plutôt satisfaite En tout cas à mi-journée On va jouer un petit peu Et puis ensuite je pense se reposer On va laisser se reposer après Non Bah non tu veux pas Mais si Moi je suis sûre qu'une fois que tu vas être à la sieste Tu vas être contente Bah oui Et je pense que ouais J'ai bien envie de faire une petite sieste aussi moi Parce que j'ai un coup de barbe Je me suis réveillée donc à 8h30 ce matin Mais je me suis tendance super tard Je m'endors super tard en ce moment Je pense qu'il est entre minuit et une heure à chaque fois Et j'arrive pas à me recaler sur un rythme normal Enfin de dormir à une horaire plus décente Que minuit ou une heure du matin Et le matin c'est un petit peu dur Donc je suis un petit peu décalquée Donc je vais peut-être faire une sieste après Je ne sais pas Bon je vais lui mettre cette petite crème sur son front Parce que hier soir je vous ai pas dit Elle s'est pris une cabane dans la douche J'ai été avec elle On faisait la douche de tous les deux Et elle a glissé Et j'ai voulu la rattraper Mais trop tard Elle s'est cognée dans la douche Ça a fait vraiment mal au coeur de maman Vraiment J'ai eu mal à sa tête J'ai eu mal J'ai eu mal pour elle Enfin voilà J'étais aussi mal qu'elle je pense Donc elle s'est pris une bonne grosse bosse Vraiment l'oeuf de pigeon quoi Sur le front Donc tout de suite On s'est vite rincé de la douche On a mis Damien est allé chercher des glaçons Donc on a mis de la glace Dans un petit linge On a mis de la glace Donc ça a bien arrêté du coup L'hématome quoi Et j'ai mis tout de suite cette crème-ci C'est de la marque Velleda Donc à l'arnica Je l'ai mis tout de suite Et ce matin Elle a plus du tout de bosse Elle a juste Voilà le bleu Mais qui s'est pas trop étendu Parce que le fait d'avoir mis du froid Ça a arrêté en fait Le petit Le saignement Qui crée l'hématome en fait Et donc ça va C'est plus de peur que de mal On met la petite crème sur le front Mimi Hein ? Non Non t'as pas l'air emballée Mais bon on va quand même la mettre Bon je vous retrouve Il est 17h15 Voilà Donc on a passé je pense Une bonne partie de l'après-midi A faire la sieste Comme prévu Victoire Je suis là Et encore j'ai mis Quand je me suis endormie Vers 15h30 Je me suis dit Nani mets ton réveil Parce que c'est pas Victoire Qui va te réveiller Et ça a été le cas effectivement J'ai mis mon réveil Vers 16h30 Et en fait oui Quand je suis allée vers 17h dans sa chambre Elle disait rien Elle attendait quoi Elle attendait que j'arrive C'est pas elle qui m'aurait réveillée quoi Donc ça fait du bien Faire une bonne petite sieste dans le canapre Là j'étais avec le chat Et tout c'était trop bien Maintenant on va manger Un petit goûter On a un petit peu faim Bref Bon allez Bon je vous ai posé De manière très approximative Sur ma table Il faudrait que j'achète Un petit trépied Vous savez Tout minus là Histoire de Juste pouvoir installer Et j'ai pas ça en fait Dans mes affaires Je pense qu'il faudrait que j'achète ça J'étais en train de regarder Ce que j'avais prévu Pour ce soir au repas Parce qu'en fait J'ai fait mes menus hier Et j'ai oublié Enfin j'ai oublié Je me rappelle plus De ce que j'ai prévu Donc cette semaine Voilà Ça fait quand même Plusieurs semaines Que je fais ça Cette semaine Donc hier soir Parce qu'on était lundi J'avais fait les vrais prudités Comme je vous avais dit Donc on avait des restes Pour ce soir Ce midi pardon Ce soir c'est Alors normalement C'était pavé de saumon Mais j'avais que de la truite Donc ça a été pavé de truite Poêlé de champignons Aïe à la crème Tomate cerise Et pâte Cool Ensuite pour mercredi J'ai prévu des aiguettes de poulet Ratatouille Et semoule Pour jeudi Une quiche Courgette tomate Chèvre Pour vendredi Ce sera Steak haché Haricots à l'ail Purée de patates douces Samedi Pour le samedi midi Parce que là Le samedi Je ne travaille pas Enfin ce week-end Je ne travaille pas Donc pour samedi midi Ce sera Lasagne bolognaise Et samedi soir Ce sera Merguez Ah oui je ne les ai pas achetés Merguez Mais je les achèterais samedi Donc ça fait un petit peu trop long Pour acheter la viande D'ici malheureux je trouvais D'ici samedi Je dis n'importe quoi Merguez Légumes du soleil Donc légumes du soleil C'est juste Poivron Qu'est-ce qu'il y avait dans la recette Poivron Courgette Tomate Vous savez avec de l'huile d'olive Et on passe ça au four Et j'ai rajouté un féculent Parce que je n'avais pas de féculent Dans la recette Donc pommes de terre Je ferais aussi Des petits carrés De pommes de terre Où je ferais une pouillée Des pommes de terre persil Je ne sais pas trop comment je verrais Comment je ferais ça Mais on verra Et puis dimanche Eh bien dimanche Certainement que je serai Chez mes parents Tu vas aller te balader ? Oui On va aller voir l'eau On va aller Pas loin chez l'eau On va avoir un espèce de plan d'eau Enfin un site Piétonnier Avec un plan d'eau Un étang Et donc je pense On va aller faire un petit tour Là-bas Tu vas aller faire un tour Voir l'eau ? Oui ? Ça va me sortir Je pense que ça va me sortir Moi aussi Il est quelle heure Parce que 17h45 déjà Après on se dépêche Tu vas aller te balader À pied autour de l'eau ? Oui Oui on fait ça ? Bon Eh bien on va aller se balader Un petit peu autour de l'eau alors Bon nous voilà rentrés Ça n'a pas été très très long On est juste surtout allés voir les petits canards Et c'est tout Et en même temps il faisait hyper chaud Il n'y avait pas beaucoup d'ombre là où on était Donc la 18h30 passée Je vais m'attaquer à faire le repas du soir Donc je vais clôturer ce vlog maintenant Parce qu'après plus rien de très très intéressant J'espère qu'en tout cas ce petit vlog vous a plu N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires À vous abonner aussi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait Et puis à la liker aussi la vidéo si elle vous a plu Je vous envoie plein de bisous Puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz